Max Verstappen et son entourage sont quand même assez forts en termes de business, parce que nous, personnellement, on ne connaissait pas Air Max, on ne l'a jamais pris. Est-ce que vous, vous avez pris Air Max ? Expliquez-nous en quoi ça consiste. Je crois que c'était des baskets, moi. Alors Air Max, il y a deux versions d'Air Max. Il y a une version Air Max où, effectivement, ils ferait des charters et remplissent les avions de supporters, de fans, de membres du fan club. Et ils sont plusieurs dizaines de milliers, les membres du fan club. Quand vous voyez les tribunes pleines au Red Bull Ring, mais aussi sur d'autres grands prix, y compris hors d'Europe, il y a des agents de voyage spécialisés qui sont dans le business Verstappen et qui ont un contrat d'exclusivité, d'ailleurs, pour exploiter ce finon-là. Donc ça, c'est Max Air, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment au maximum que c'est exploité. Et puis il y a Air Max, ça, c'est l'avion perso de Max Verstappen. Il se pose plutôt à Nice qu'à Skippol et qui emmène Max sur les grands prix en Europe, mais même hors d'Europe, parce que voilà, c'est un jet transatlantique, parce que quand même, il faut aller rendre visite de temps en temps à la belle famille. Qui est au Brésil. Et donc dans Air Max, il y a plein de pilotes qui résident à Monaco et qui traînent l'avion avec Max pour aller sur les grands prix, parce que c'est quand même très pratique. Alors bon, ça dépend évidemment des affinités des uns et des autres. Je ne prétends pas que Charles Leclerc prend Air Max toutes les semaines, mais il y en a plusieurs qui le font. Il y en a 7, 8, 8, 9, 10, 10. Moi, j'ai vécu ça à une autre époque avec Boutsen Airlines, comme on appelait ça entre nous, et où Thierry embarquait la moitié du paddock dans son jet. Et donc une anecdote que je raconte, que je vous livre rapidement dans le bouquin, c'est le Grand Prix de France, un année court en 91, je crois, où il y avait la grève des chauffeurs routiers qui bloquaient les autoroutes, etc. Donc tout le monde voulait y aller en avion. Et donc on débordait dans l'avion. Je crois qu'on était 10 ou 11 dans un avion qui officiellement était à 10. Donc moi, je devais être passager clandestin assis sur les chiottes. Et il y avait donc la moitié du paddock dans l'avion. Et je me souviens en vol que Ricardo, pas très, à un moment, dit à Thierry, Thierry, fais pas le con, plante pas le zinc, sinon Manseille est champion du monde. Il y avait même Ayrton Senna dans l'avion. C'est pour ça que je vous le signe. Et Ricardo était l'équipier de Manseille, évidemment. On aimerait bien connaître les passagers emportés à l'allée par Air Max sur un grand prix, parce qu'il y en a peut-être qui se... Qui loupe l'avion au retour. Oui, c'est ça. J'y sens mal comporté tout à fait. Mais c'est vrai que certaines fois, on n'a pas les mêmes à l'aller au retour. C'est sûr. Je me souviens à Magnycourt, je me souviens à Magnycourt 92, je crois. Il y a une altercation entre Senna et Schumacher à l'épingle, à De La Hille, etc. Schumacher le sort tout de suite au départ. Voilà. Et donc Senna est furieux, il part, il part sans nous, enfin, il trouve un autre plan. Et Michael vient nous voir en disant « Est-ce que je peux rentrer avec vous à Monaco ? » Et donc, on a eu Michael et Corinna dans l'avion du retour, alors qu'on avait Ayrton à l'aller. Ça, ça n'arrive plus aujourd'hui. Non, effectivement. Effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada